Dans les buts de s'imprégner de la vision du chef de l'État de la République, celle d'emmener la société congolaise à son développement durable, l'ONG Congo Idéal a participé aux États généraux organisés par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique Mojès. Ténus du 14 au 16 juin dernier, les États généraux ont traité la problématique sur l'entrepreneuriat et les changements de mentalité sous différents panels. Plusieurs intervenants ont abordé la problématique décelant les vraies causes de l'inexistence de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un sujet qui a fait couler encre et salive. En outre, des propositions ont émané de ces États généraux pour rémédier à ce fléau qui gangrène la jeunesse congolaise. Voilà une raison de la création de cette plateforme d'accompagnement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Le soutien de l'Europe est de concevoir des projets dans le cadre. Il faudrait influencer la politique, c'est-à-dire un plaidoyer qui permet à ce que les jeunes soient pris en considération dans les lois, en tout cas qui touchent tous les secteurs. Au-delà de ça, il y a une recommandation pour que l'autorité politique, particulièrement le chef de l'État, que nous remercions déjà par rapport à son implication personnelle, et surtout par rapport au fait qu'il met la jeunesse au centre de sa préoccupation. Nous lui tendons la main pour qu'il soit, en tout cas, l'outil qui va s'impliquer de manière active, concrète et précise dans les recommandations qu'on fait, dans les projets qu'on présente et dans toute notre démarche, liée en tout cas à l'émergence de la jeunesse. Qu'est-ce que l'État généreux ? Quelles sont les étapes ? De maintenant, c'est clair, nous avons lancé le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique. Les étapes suivantes, c'est que nous allons entrer en action. Le projet que nous avons, c'est de pouvoir créer un incubateur d'entreprises. Ça c'est un, nous avons le projet de créer un fonds d'investissement pour pouvoir financer le projet des jeunes. Nous avons le projet de créer des banques communales de développement, parce que nous encourageons la gouvernance locale, dans laquelle nous essayons d'insister pour que les jeunes puissent en prendre du leadership. Et quatrièmement, nous pensons en tout cas faire des plaidoyers pour que le fonds d'emploi, le fonds en tout cas qui est prévu pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, puisse devenir efficace. Et non seulement ça, mais pour qu'on puisse aussi impliquer les jeunes dans la gestion de ce fonds. Voilà en tout cas les quatre défis que nous sommes en train de nous lancer pour les jours qui vont arriver. Et nous ajoutons à cela évidemment aussi la surveillance citoyenne face à différentes soutiennes sociales. Alors justement, le nom gordier de tout ça, c'est les financements. Quelles sont les sources potentielles des financements ? Ici, nous voyons ça sur deux axes. Le premier axe, c'est que nous qui nous disons les motivateurs et les accompagnateurs, nous venons de la diaspora. C'est-à-dire que nous avons nos réseaux. Nous avons des réseaux, des structures internationales qui peuvent bien évidemment apporter un plus de financement, ou bien de l'investissement. Nous parlons beaucoup d'investissement, ou qu'il y ait des joint ventures qui se passent entre les entreprises que nous créons ici et l'extérieur. Mais le deuxième pilier, c'est l'autorité politique. Nous ne savons pas avancer à l'être éloi si l'autorité politique ne s'implique pas. C'est pour cela que nous allons développer des pédoyers, nous allons développer des actions, pour pouvoir à tout prix amener à impliquer l'autorité politique dans ce que nous faisons, parce que l'autorité politique est censée mettre à la disposition de la jeunesse les moyens qu'il faut. C'est pour cela. Il existe déjà la loi sous le fonds, sous l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Notre mission maintenant, c'est de faire un pédoyer actif, de manière à ce que ce fonds devienne opérationnel, et que les jeunes soient associés à la gestion de ce fonds. Merci. 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 Merci.